Ouh, parlant comme ça, au fait, de véritables problèmes de manière globale liés à l'entrepreneuriat, et surtout jeunes, le domaine dans lequel nous intervenons beaucoup, c'est assez vaste. C'est assez vaste, tout simplement parce qu'il nous manque des dispositions, qu'il nous manque de textes stratégiques, qu'il nous manque une politique claire en la matière concernant l'entrepreneuriat au Tchad. Tout simplement parce qu'on confond beaucoup de choses, chacun va de son côté, au sein même de l'État. Les structures d'accompagnement des jeunes vont de leur côté, les banques vont de leur côté. Il manque une synergie d'action, c'est pourquoi on fait souvent beaucoup de bruit de manière globale, mais pour peu de résultats sur le terrain. Les conditions aujourd'hui, c'est les hommes qui les créent, les politiques, surtout les chefs d'État, prennent, ils ont leur vision par rapport à un tel ou tel secteur, et le PCMT a déjà cette vision. Avant lui, Feu Maréchal du Tchad avait aussi cette vision. Malheureusement, cette vision, il faudrait qu'elle soit traduite par les techniciens, par les ministères concernés sur le terrain. Bien qu'il y ait dédié un ministère depuis moins d'une année, malheureusement, depuis une année, effectivement, le premier gouvernement de transition. Mais malheureusement, sur le terrain, on trouve qu'il y a beaucoup de ministères qui essaient d'étirer cette question de l'entrepreneuriat. C'est pourquoi ce manque de synergie. Créer d'une certaine manière des conditions inconfortables pour que cette vision puisse être traduite, effectivement, de manière succincte sur le terrain. Il faudrait d'abord qu'il y ait cette politique nationale-là. Nous l'attendons à cycle romain. Il faudrait standardiser aujourd'hui les procédures. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui est aujourd'hui entrepreneur ? L'année a essayé de faire, normalement, le profilage de tout ce qui est entrepreneur, de tout ce qui est entreprise jeune, de tout ce qui est start-up. Mais il faudrait qu'il y ait assez clair. Comment on accompagne aujourd'hui un jeune entrepreneur qui vient avec une idée ? Comment on accompagne un jeune entrepreneur qui vient avec un projet ? Qui sont les cabinets ? Les incubateurs, aujourd'hui, font un travail excellent. Mais malheureusement, ces incubateurs ne sont accompagnés que par des institutions internationales. L'Union européenne, le PNIT, ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui fait le gouvernement ? L'Union européenne, le PNIT, ainsi de suite.